Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans la TV Newsweek. Voici les titres. Père de famille, elle s'enchaîne sous le regard de ses enfants pour demander des papiers. Stéphane Mello veut travailler. ... Toujours plus pour l'emploi des jeunes, le RSMA renouvelle son partenariat avec Pôle emploi. Les SUV polluent notre environnement et notre santé. Des concessionnaires automobiles cherchent des solutions. Enfin, un hôtel 5 étoiles en Guadeloupe, mieux vaut tard que jamais, c'est la Toubana qui est couronnée, immersion dans l'hôtel, dans cette édition. ... Avant de développer ces titres, nous avons appris ce vendredi le décès de Jean-Michel Martial. Le comédien s'est éteint à l'âge de 67 ans. Il avait également été président du CREFORM, le conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Un homme de cœur, un professionnel, un homme discret malgré sa grande carrière. Retour sur son parcours avec Marjorie Nadal. Il est de ces hommes qu'on n'oubliera pas. Son bouc poivre et sel, ses yeux rieurs et son charisme, Jean-Michel Martial s'est éteint hier, à l'âge de 67 ans. Il y a eu autant de vie que de rôle. Après avoir laissé un poste de chirurgien dentiste à Paris et restaurateur en Guyane, il embrasse la carrière de comédien dans les années 80. Moi je me suis dit dès le départ, ok j'ai pas de boulot, alors j'ai en inventé et j'ai en créé. Donc j'ai commencé à chercher à l'intérieur de moi ceux dont j'avais envie de parler, les auteurs que j'avais envie de rencontrer avec plus d'actualité. Et j'ai dit ok, on va lancer tel projet, tel projet, tel projet. Les amateurs de séries télévisées se rappelleront sans doute de lui comme le commissaire Grégoire Lamarque, personnage phare de la série Profilage sur TF1. Je voudrais à ce propos remercier le commissaire Lamarque. C'est pas rien de grave. D'autres garderont en mémoire ses films, notamment L'homme sur les quais de Raoul Peck, remarqué au festival de Cannes en 1993. Madame moi, c'est Madame moi qui a poulot avec ça. Plus qu'un visage, Jean-Michel Martial était une voix, et une voix qui marque. Celle de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction, ou encore celle du chef dans la série d'animation South Park. Je ne connais rien de pire que d'aller se coucher ivre-mort et de se réveiller le lendemain matin à côté d'une truée. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Il avait mis son talent au service de projets forts. Sur les planches, jusqu'à son dernier souffle où il faisait triompher honoré un cafetier révolté dans la pièce d'Alexis Michalic, récompensé par 5 Molières en 2017. Mon chère, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais si mal. Ou encore sur le terrain, où son engagement et sa passion l'ont mené à diriger le conseil représentatif des Outre-mer. Alors nous, nous avons réussi, nous avons décidé de nous réunir et au nom des Outre-mer, pour les Outre-mer, d'enrichir la France du meilleur de nos possibilités. Sa vie, ses vies, c'était son public, son entourage. Et aujourd'hui, il lui rend bien. Vous savez, c'est difficile pour moi de parler de lui au passé, parce qu'il est parti trop vite. Vous savez, quand un compagnon de route part très vite, on est un petit peu déboussolé. Je le suis. Mais heureusement que, comme je disais, tant qu'on ne l'oublie pas, il n'est pas parti. Et maintenant, une nouvelle histoire autour de l'emploi. Une histoire assez rocamboulesque. Celle d'un homme qui s'est enchaîné devant le syndicat mixte des transports. Il avait déjà fait un coup d'éclat l'an dernier. Il réclame des papiers pour travailler officiellement. Le plus choquant est quand même le fait d'avoir emmené ses enfants avec lui. Marius Mathieu. Des chaînes et cadenas au cou, à la taille, solidement attachés à une barrière scellée. La scène insolite se déroule ce mardi matin devant le syndicat mixte des transports. Stéphane Mélo, 52 ans, s'est lui-même attaché pour se faire entendre par sa direction. Pour ce transporteur accompagné de ses trois enfants qu'il élève seul, c'est l'unique moyen d'obtenir enfin des réponses. J'ai jeté les clés du cadenas. Mon état d'esprit, ce qui est l'été. Je suis déterminé, alors je ne ressens rien. Je suis mort. La direction, ça fait à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, là, aujourd'hui, la direction décider comment nous, ça qui n'est pas pire, être en règle, convention. Et ça qui pour n'est pas pire, pour autoriser lui, parce qu'il est déjà là, parce qu'il n'est pas l'autre qui est en train de faire papier. L'absence d'une régularisation empêcherait ce transporteur de travailler sur les lignes entre Gauzier, Pointe-à-Pitre et Jarry. Sa demande, Stéphane Mélo l'aurait formulée à l'entreprise depuis plusieurs semaines. L'an passé, l'homme avait déjà entamé une grève de la faim pendant près de 37 jours. Ici, le manque de considération humaine est dénoncé par certains professionnels. Monsieur Mélo, qui a eu une condamnation, se retrouve sur le fil, parce que s'il se fait contrôler, il risque la prison. Parce qu'il faut savoir qu'il faut une convention pour desservir une ligne. On a demandé à plusieurs reprises à avoir une convention. Alors, Mme Thibault nous a fait miroiter une convention, rien n'a été fait. Il y a six mois de ça, nous sommes venus ici, elle nous a présenté des avocats, elle nous a dit que deux conventions nous seraient proposées. Nous étions en juin. Là, hier soir, nous avons vu M. Lima, le responsable du marché, qui nous a fait comprendre que ce n'était pas le cas, que là, on allait faire l'étude de la convention. Donc, il y a un problème quelque part. Et c'est la raison pour laquelle M. est enchaîné aujourd'hui, ce matin, devant les portes du SMT. Pour l'instant, pas de réponse officielle de la SMT sur le cas Stéphane Mélo. L'homme promet de rester attaché jusqu'à obtenir gain de cause. Ce matin, pompiers et gendarmes ont retiré au transporteur un géricain d'essence qu'il avait alors en sa possession. Nous vous parlons régulièrement du régime du service militaire adapté. Le RSMA et sa puissance en tant qu'organisme permettant l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Coup de projecteur, cette fois, sur le renouvellement de son partenariat avec Pôle emploi. Reportage, Anne-Élisabeth Arzen. Le RSMA et le Pôle emploi renforcent leur collaboration en signant un nouveau protocole d'accord. Objectif, lutter contre les discriminations et favoriser l'égalité des chances. Le régime au service militaire adapté de la Guadeloupe participe directement à l'insertion par l'emploi de jeunes Guadeloupéens. On a un taux d'insertion sur l'année 2018 qui était de 82%, ce qui est un taux qui est quand même très important, avec un effort qui est posé sur l'insertion du RAP, c'est-à-dire des CDD ou des CDI, des CDD au-delà de 6 mois ou des CDI. Donc on essaie d'aider les jeunes, que ce soit au niveau comportemental, dans leurs difficultés qu'ils peuvent avoir sociétales, également sur de la remise à niveau scolaire, pour pouvoir leur donner les clés de la réussite à l'issue de leur passage au régime. Quand ils sont ici en accompagnement formation, on a un conseiller qui est basé sur place, qui peut les recevoir, les conseiller, les orienter vers la bonne formation, la bonne reconversion. Puis ensuite, on travaille ensemble sur les grands recrutements du territoire. On a travaillé ensemble pour le chantier du CHU. On a travaillé ensemble sur d'autres formations porteuses que nous développons. Donc ce partenariat commun nous permet ensemble d'être plus forts pour les jeunes du territoire. C'est un agent classique qui est détaché sur le site et qui travaille adapté aux horaires de la base et qui a des permanences régulières ou qui reçoit ce rendez-vous. Ce qui est important, c'est qu'on ait vraiment cette présence pendant pour préparer aussi la sortie du jeune et avoir des résultats toujours aussi bons sur les retours à l'emploi, ou les sorties en formation. Le premier classe Adolphe a fondé en 2017 Pro Terrassement. Après une formation de six mois au RSMA, le jeune homme s'apprête à relancer son entreprise de BTP en Guadeloupe. Je suis rentré au RSMA le 3 septembre 2018. Je venais de rentrer en Guadeloupe en tant qu'agent technique de vente. C'est-à-dire, vu que j'ai un niveau bac de commerce ainsi qu'un niveau BTS MUC, management des unités commerciales, j'ai préféré continuer dans la filière vente pour approfondir mon expérience dans le commerce. Et j'aimerais faire rentrer mon entreprise en Guadeloupe. C'est une entreprise de BTP, chauffeur d'engin, c'est-à-dire tout ce qui est tracteur, mini-pelle, en fait du terrassement, de l'assainissement et tout ce qui va avec. D'ici l'année prochaine, j'espère pouvoir mettre tout ça sur pied. Visant à renforcer la coopération entre ces deux services publics, ce protocole permet de sécuriser les parcours professionnels de nos jeunes en consolidant leurs projets d'avenir pour ainsi s'insérer durablement sur le marché du travail. Ce n'est pas parce que nous sommes sur une île que les menaces au niveau environnemental ne peuvent pas être sévères. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois dans cette édition et aujourd'hui, on s'arrête sur nos voitures C4-4, appelées maintenant SUV, polluent. Certains concessionnaires automobiles cherchent des solutions. Marius Mathieu, Marjorie Nadal. Vous envoyez tous les jours sur les routes. 200 millions de SUV circulent dans le monde aujourd'hui, trois fois plus qu'il y a dix ans. Selon l'Agence internationale de l'énergie, C4-4 urbain à la mode serait la deuxième source d'augmentation des émissions de CO2 depuis 2010. Une surprise pour certains consommateurs, pour d'autres, une fatalité. En achetant ce véhicule, je ne savais pas que c'était polluant à ce point. Donc on a été bien surpris, oui. Je savais que c'était plus polluant. Je l'ai acheté volontairement parce qu'en Guadeloupe, nous avons un gros problème de montée des eaux dès lors qu'il pleut. Je me retrouvais très souvent dans des flaques d'eau où j'étais obligée de faire demi-tour ou alors j'avais la peur au ventre de la traverser. Donc pour vivre en Guadeloupe, je trouve que c'est la meilleure option, c'est d'avoir un SUV malheureusement. C'est comme ça. Mesurer les taux de pollution de ces véhicules semi-lourds, c'est ici le quotidien de Christian dans ce centre agréé de contrôle technique. Les propriétaires de SUV représentent un tiers de sa clientèle. Il note toutefois une diminution récente des taux de pollution grâce à de nouvelles motorisations. La tendance, c'est que les gens préfèrent rouler un SUV. Donc voilà, on n'y peut rien. C'est la tendance. Des ailes ont tendance à polluer un peu plus. Mais dans nos jours, avec toutes les nouvelles augmentations, les concessionnaires ont fait le nécessaire pour baisser sur la pollution des SUV et tout ça. Donc ça, les voitures récentes maintenant polluent un peu moins. Pour les concessionnaires, effectivement, les ventes de SUV ont remplacé celles des grandes berlines d'autrefois. Plus confortables, plus grandes, ces voitures sont aussi plus gourmandes d'énergie. Les constructeurs ont dû trouver des parades. Le SUV aujourd'hui, par rapport à son gabarit, par rapport à ses motorisations, va être plus polluant qu'une plus petite voiture, c'est clair et net. Parce que c'est un véhicule qui est un peu plus haut, donc plus de prise au vent, plus d'émissions de CO2. Alors, pour nous d'ailleurs, on a sorti le SUV en hybride depuis maintenant quelques années, qui nous permet de rester sur un véhicule propre tout en gardant un véhicule surélevé et compact. Toujours selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, si les ventes de SUV continuent à augmenter au même rythme, 2 millions de barils de pétrole viendront s'ajouter à la consommation mondiale d'or noir d'ici 2040. Récupérer, puis redistribuer gratuitement des denrées alimentaires à ceux qui en ont besoin, c'est l'objectif de la Banque alimentaire. Cette semaine, elle a organisé une opération porte ouverte, profitant de la journée mondiale de l'alimentation. Journée porte ouverte dans trois buts, montrer son fonctionnement, attirer des bénévoles, mais aussi sensibiliser des donneurs au sein de la grande distribution pour une grande collecte à venir fin novembre. Anne-Elisabeth Arzen. La Banque alimentaire a besoin de vous et pour cela, l'organisme ouvre ses portes au public durant deux jours, au programme, forum de discussion, distribution de documentation et visite guidée du site. Avec l'organisation de la Banque alimentaire, on arrive à avoir les flux de produits nécessaires. Ce qu'il nous faut, ce qui est essentiel, ce sont les bénévoles pour permettre le bon fonctionnement de la Banque alimentaire. On a besoin de la population, des institutions pour que la Banque puisse fonctionner et que les bénéficiaires, donc les gens en difficulté, puissent avoir un mieux-être, un mieux-vivre en matière d'alimentation. La Banque alimentaire, cette année, a aidé environ 5 000 familles, soit à peu près un peu plus de 16 000 personnes. Lucette Judith, membre de l'association Entraide de Sainte-Anne, n'a pas hésité une seconde. Pour elle, être présente, c'est pour la bonne cause. Et donc aujourd'hui, porte ouverte, pour moi, c'était tout à fait naturel d'être là. On en a besoin dans la mesure que nous avons beaucoup de gens qui meurent de faim. À côté de nous, on ne se rend peut-être pas compte, mais nous en avons. malheureusement, nos élus ne font pas grand-chose pour ça. En plus de l'approvisionnement en denrées venus d'Europe ou de notre archipel, la Banque alimentaire organise deux collectes par an. Et pour la prochaine du mois de novembre, la Banque a grand besoin de bénévoles pour les différents points de collecte. Et compte donc sur vous. Cela faisait 81 ans que nous n'avions pas eu aussi chaud en Guadeloupe au mois de septembre. On a compté une moyenne de 34,5 degrés par jour. Camille Réual a rencontré un spécialiste pour mieux comprendre ce qui se passe ici en Guadeloupe. En fait, on a un record de température pour le mois de septembre. C'est l'un des mois de septembre les plus chauds depuis 1938 parce qu'on a eu pratiquement une semaine de pannes d'alizé entre le 6 et le 15 septembre. Et tout simplement, c'est dû à qu'on avait trois cyclones qui étaient autour du bassin atlantique. Il y avait Umberto, Géry et Gabriel. Et le fait que ce sont pratiquement des pompes à chaleur et aussi des pompes à vent. Et donc, il y avait très peu d'alizé, très peu de vent sur la zone Antille. Et c'est pour cela qu'on a eu cette sensation de chaleur sans compter la nuit. On a eu quand même des records de température la nuit entre 27 et 28 degrés. 28,6 degrés à Saint-Martin, 27 degrés à Cap-Ester, 26 degrés à Baïf. Et la journée, on tournait autour en moyenne. En moyenne, on a eu des températures autour de 34,5 degrés, ce qui est un degré en plus par rapport à la normale. Ce sont les trois cyclones qui ont aspiré tout le vent, pratiquement. Comme on dit, le vent est allé danser ailleurs et qui fait qu'il n'y avait pas de vent sur toute la zone Caraïbe pendant pratiquement dix jours. Et donc, on a eu vraiment cette température ressentie d'étouffement, d'étuve, même de bain-marie. Et c'est pour cela que c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Alors, les prochains jours, on est toujours en période cyclonique. Donc, on a une dépression tropicale numéro 15 qui est du côté des îles du Cap Vert qui ne nous concernera pas. Par contre, on a l'onde tropicale numéro 44 qui devrait nous traverser à partir de jeudi, qui devrait trouver des conditions favorables. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de pluie, de fortes orages, des moments d'accalmie et des rafales de vent. On dit toujours que la Guadeloupe est quasi le seul endroit au monde où il n'y a pas d'animaux dangereux. On se pose donc la question lorsqu'un piton mort a été retrouvé à Saint-Anne. Quelques jours plus tôt, un autre a été retrouvé à Saint-François. Faut-il s'inquiéter ? Les précisions, Marius Mathieu. Au parc zoologique des Mamelles, Dominique est le spécialiste des reptiles. Passionné de nature et d'animaux, l'homme s'insurge à chaque fois qu'une créature non endémique et non identifiée est découverte par hasard sur l'archipel, comme cette tortue particulièrement dangereuse. Cette tortue, qui a été probablement ramenée en Guadeloupe toute petite, comme les tortues de Floride à une époque, elle s'est retrouvée chez un particulier. Ce particulier l'a élevée. Elle est probablement devenue trop grosse ou elle a grandi. Ensuite, elle s'est échappée. Elle s'est retrouvée dans la rivière. De la rivière, il y a eu des pluies torrentielles qui ont fait qu'elle a été emmenée jusqu'à la plage de Villars. Et là, des enfants sur la plage l'ont trouvée alors que c'est un animal extrêmement dangereux. Si les enfants n'avaient pas appelé heureusement à un pêcheur, cet animal aurait pu causer des dégâts terribles sur les enfants puisque c'est un animal qui peut causer des amputations parce que c'est un animal très puissant, très fort. Des animaux puissants et forts comme cet anaconda, c'est un peu le quotidien de Dominique. Habitué à manipuler des serpents de la même espèce que se retrouvait non pucé récemment en Guadeloupe, comme ce piton, l'homme met en garde contre ce phénomène de plus en plus récurrent sur l'archipel. Il y a quelques années, on a appris quand même dans la région de Guayave, un piton améthyste d'origine indonésienne, il faisait plus de 4 mètres et il a vécu plusieurs années dans la région de Guayave. Qu'est-ce qu'il a détruit ? Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années ? On n'en sait rien mais il est bien évident qu'il s'est attaqué à des espèces locales. Un serpent, comme un piton royal, il est considéré aujourd'hui comme une espèce domestique. Le problème qui se pose en Guadeloupe, c'est qu'on a les mêmes lois qu'en métropole, vous avez le droit légal d'avoir un piton chez vous. S'il s'échappe par exemple en métropole, au premier hiver, la nature reprendra ses droits et le fait qu'on soit sous climat tropical fait que l'animal peut très bien et s'acclimate parfaitement à la Guadeloupe. Il va se nourrir de rats, il va se nourrir... Et puis quand il va grandir, pour un boa par exemple, il va s'attaquer aux iguans, c'est-à-dire s'attaquer à notre faune locale. Trois serpents issus du marché noir ont été découverts en moins de deux semaines sur l'archipel. Ces animaux pourraient tous potentiellement s'acclimater entraînant des conséquences sans retour sur l'écosystème. Dans le monde, le marché noir des animaux est le deuxième plus gros trafic illégal après celui de la drogue. Cela fait bien des années qu'on n'avait pas un hôtel très bien classé en Guadeloupe. Ça y est, c'est fait. Et c'est la Toubana à Saint-Anne qui a décroché une cinquième étoile. Marius Mathieu a assisté à l'inauguration. Pour les invités, tous apprêtés pour l'événement, tapis rouge et traditionnelle séance photo. La suite, c'est 400 invités pour un cocktail en honneur à l'obtention d'une cinquième étoile pour la Toubana. Le célèbre hôtel Spa de Saint-Anne répond désormais aux critères très sélects de l'ultralux, de quoi permettre à la Guadeloupe de faire partie des nouvelles destinations UP consacrées à certains privilégiés, selon la directrice de l'établissement. Ce soir, on inaugure notre cinquième étoile à la Toubana, un travail de nombreuses années qui s'accomplit ce soir avec la pose de cette cinquième étoile pour la Toubana. Et ça représente aussi beaucoup pour la Guadeloupe. Jusqu'alors, nous n'avions pas d'établissement 5 étoiles sur l'île et on se privait d'une certaine clientèle qui ne descend que dans des établissements 5 étoiles et donc qui ne venait pas en Guadeloupe. Grâce à cette cinquième étoile à la Toubana, nous allons donc pouvoir accueillir des nouveaux clients sur notre île. Et pour ce faire, la Toubana peut compter sur ses nombreux atouts, comme son panorama unique entre ciel et mer, pour certains, l'un des meilleurs endroits pour profiter de la beauté de l'archipel. Pour les acteurs de l'économie et de la politique locale comme la région, ce potentiel naturel doit participer à l'essor de la Guadeloupe. C'est un objectif que nous nous sommes fixés lors des élections régionales en 2015. Un million d'entouristes, un milliard d'archives d'économie, un milliard d'emplois. Et comme vous le dites, d'inauguration en inauguration, il y a eu le bus de mer qui rentre de notre projet d'économie bleue. Nous avons hier eu le Saint-Georges qui dans quelques temps passera en mer au cœur et aujourd'hui, c'est la Toubana qui passe en 5 étoiles, une première en Guadeloupe. C'est une fierté pour nous d'accompagner tous ceux qui ont des projets pour développer le tourisme et surtout créer de la croissance et de l'emploi. C'est la Guadeloupe qui avance, c'est la Guadeloupe qui fonce. C'est notre objectif. Une cinquième étoile donc, comme un symbole de renouveau pour le tourisme et l'économie locale. En renouvelant l'offre hôtelière et les expériences de voyage, les îles de Guadeloupe espèrent confirmer des chiffres records de fréquentation en hausse chaque année. Voilà, on se quitte sur ces belles images. Excellente semaine à tous. C'est sur ETV. Sous-titrage ST' 501